Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon potager en somme. Aujourd'hui je vais vous parler de godets, plaques, rouleaux. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de semis et plus particulièrement des contenants à semis. Allez, c'est parti ! La période automnale est une période de réflexion pour le jardinier en vue de préparer son jardin l'année prochaine. Quelle rotation de culture vais-je procéder ? Y a-t-il les nouvelles planches de culture à installer ? Quels légumes vais-je pouvoir planter l'année prochaine ? Pour ma part, dans le cadre de la restructuration de mon potager, restructuration dont je parle dans ma vidéo précédente, je vais pour la première fois l'année prochaine commencer des semis. Non pas bien sûr des semis en pleine terre, mais des semis par des contenants. Ma réflexion va donc devoir porter sur quel type de contenant vais-je avoir pour faire développer mes graines dans de très bonnes conditions. Alors vous me direz pourquoi faire du semis ? J'y vois à cela plusieurs avantages. Le premier avantage est de gagner en saisonnalité dans les cultures. En effet, on peut commencer nos cultures en contenant, nos semis en contenant, dès février et mars. Alors qu'en règle générale, en tout cas dans ma région, ce n'est pas avant avril-mai. Le deuxième avantage est de réduire considérablement la table de nuisibles. Dans les semis en contenant, pas de limaces, pas de chenilles, pas d'escargots. Le troisième avantage que j'y vois, c'est de pouvoir mieux contrôler la germination et la croissance des plantules. Autre avantage que j'y vois, c'est également de devancer la levée des mauvaises herbes. On gagne à peu près un mois sur la levée des mauvaises herbes. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur la difficulté du semis de mâche en pleine terre. Alors bien sûr, j'y vois également quelques inconvénients. Le premier inconvénient, si vous n'avez pas de serre, c'est la place. En effet, vous allez devoir mettre vos semis et vos contenants dans votre domicile, maison ou appartement, près d'une fenêtre, sur une table ou une étagère. Le deuxième inconvénient est plus chronophage. En effet, vous allez devoir passer du temps à faire vos semis, à les contrôler, à les erroser. Il est plus rapide d'aller en jardinerie au mois de mai après les 5 glaces, acheter vos plants et les repliquer directement au jardin. Troisième inconvénient, mais en fait, ça va de soi. On ne peut pas effectivement semer tout dans des contenants. Les radis, les carottes ne s'y prêtent pas. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les différents contenants que je compte utiliser l'année prochaine. Le premier contenant que je souhaite vous présenter est la plaque de semis. Une plaque de semis est une plaque en plastique, souple ou rigide, alvéolée, permettant de pouvoir retirer des mottes facilement et le repiquage aisé dans le potager. J'ai acquis récemment deux types de plaques de semis. Une première plaque de semis de 104 trous pour une profondeur de 46 et un diamètre de 30. Vous pouvez constater également la facilité à laquelle je vais pouvoir retirer les mottes, ainsi que l'acquisition d'un support pour la plaque. Le deuxième type de plaque que j'ai acheté cette fois-ci est une plaque de semis de 54 trous avec une profondeur de 55 et un diamètre de 50. Cela va me permettre de faire des semis de salade, de concombre, de choux, etc. Le coût global de ces deux plaques et de ces deux supports est d'environ 30 euros, achetés sur internet. Le deuxième contenant que je souhaite vous présenter, ce sont bien sûr les godets en plastique. Ce sont des godets, cette fois-ci, de récupération, donc pour un coût à zéro. Pour information, ce sont des godets qui font un diamètre de 10 pour une profondeur de 9. Alors ces godets vont me servir à quoi ? Ils vont me servir essentiellement pour des semis de grosses graines, exemple des courges. Ils vont également me servir pour des semis qui vont nécessiter un temps plus long, soit dans la germination, soit dans le temps avant le repiquage dans le potager. Alors un autre type de godets en plastique, cette fois-ci plus petit puisqu'ils font une dimension de 6 par 6, ce sont des godets bien évidemment de récupération. Ceux-ci vont me servir pour mes semis de tomates en vue d'un autre repiquage dans un autre contenant avant de les mettre au potager. Vous constaterez que j'ai acheté un bac également translucide qui va me servir de mini serre dans mon logement, puisque en fait je peux dans un premier temps le recouvrir et éventuellement pouvoir contrôler également la germination et contrôler la croissance des plants. Le dernier contenant que je souhaite vous présenter ce sont mes contenants en rouleaux de papier toilette. J'ai fait une vidéo pour vous présenter comment modifier vos rouleaux de papier toilette en petits contenants à semis. Mon objectif est d'en avoir à peu près une centaine pour l'ensemble de mes semis de légumes. Vous constaterez également que j'ai mis dans des bacs, ces bacs vont me servir également de mini serre avec un arrosage par le dessus, mais également éventuellement un arrosage par le dessus avec une remontée d'eau par capillarité. Bien sûr au cours de cette vidéo, je ne vous ai pas présenté l'ensemble des contenants à semis. Je ne vous ai pas présenté d'autres contenants maison, les pots de yaourt, les bouteilles de lait. Je ne vous ai pas présenté les mini serres chauffantes, ni les presse-mottes. Je ne vous ai pas présenté les pots en tourbe. L'objectif de cette vidéo est de faire un rapide aperçu des contenants à semis. De la manière dont moi j'allais utiliser l'année prochaine mes semis, pour pouvoir apporter une réflexion éventuellement à vos projets futurs. Pour continuer sur le thème des semis, je ferai d'autres vidéos sur les graines, l'achat de graines en jardinerie, ou la récupération des graines, des légumes de votre potager. Je parlerai également du terreau. Quel type de terreau utiliser ? Terreau à semis, terreau horticole, terreau universel. En tout cas j'espère que cette vidéo sur les contenants à semis vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Quel type de contenant par exemple utilisez-vous ? Je prendrai toujours plaisir à les lire et à y répondre. Enfin abonnez-vous à ma chaîne Mon Potager en Somme. C'est pour moi toujours une grande source de motivation. Pour terminer cette vidéo, je vais vous citer ce proverbe indien. La chance et la malchance sont deux godets d'un même puits. Allez ciao !